Et y'a plein de gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Pour pouvoir vous présenter le tout nouveau délé, c'est le Raider 2 Qui est sorti jeudi Le 28 Si je ne me trompe pas Pour aller acheter les tout nouveaux véhicules Il n'y a que 2 nouveaux véhicules Sur le Béni Original Motor Work On va acheter directement la Karine Sultan Qui coûte 12 000$ Et après il y aura la Bunchy Donc par contre pour la Bunchy j'ai pas assez d'argent pour la faire Donc du coup je ne l'ai pas acheté Je vous mettrai une vidéo dans la description Pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble si vous ne l'avez pas encore vue Donc j'ai vite fait mis mon argent à la banque Car sinon je n'allais pas l'avoir assez pour pouvoir la customiser Donc voilà Donc j'étais aussi en compagnie d'E-Pros Donc merci à lui d'avoir participé à cette vidéo Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble quand on va y la customiser Donc tout d'abord avec mon pote On a fait une comparaison Donc quand elle était custom Et avant qu'elle soit custom Donc ça donnait un truc assez stylé Donc vous pouvez voir que quand elle est custom elle est assez belle Donc là on va passer directement à la customisation Donc voilà Donc je vais faire flèche à droite pour directement y aller Alors on va faire faire la transformation Qui coûte 795 000 dollars Donc elle coûte vraiment cher Donc niveau blindage Donc ça je n'en ai pas mis Car pour ma part je trouve que ça sert strictement à rien Donc voilà C'est surtout que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir en acheter Donc du coup je n'en ai pas acheté Donc on peut voir Déjà tous les pare-chocs avant qu'il y a Ce qui bien fait c'est que par contre la transformation est chère Mais après Les améliorations ne sont pas excessives Donc on peut voir Franchement qu'il y a énormément de pare-chocs avant Donc moi j'ai pris le tout dernier Le tout dernier pare-chocs Donc le pare-chocs tubulaire C2 A 4800 dollars Donc ouais j'ai hésité avec le mon dernier Mais bon j'ai pris quand même le dernier Donc après niveau pare-chocs arrière Donc on peut voir qu'il y en a aussi une masse J'ai pris le pare-chocs GT ventilé A 3400 dollars Niveau châssis j'ai pris accessoire de phare J'ai pris le masque carbone A 12300 dollars Donc voilà ce que je trouvais assez stylé Phare additionnel Donc j'ai pris le phare de rallye carbone A 15130 dollars Prise d'air, prise d'air de toit A 6130 dollars Filet sécurité de fenêtre A 2160 dollars que j'ai pris Donc après j'ai pris des arceaux Intégraux rembourrés A 3600 dollars Après niveau moteur Bah j'ai pris un bloc moteur Donc par contre les blocs moteurs Ils sont toujours à 47500 Donc du coup Je pense que pour ça Ça changera jamais le prix Ou alors ça augmentera Ça se trouve On sait pas Donc au début J'ai pas pris de bloc moteur Mais je vais le prendre par la suite Dans la vidéo Vous le verrez de toute façon Après niveau protection de courroie J'ai pris les poly d'antémo Donc là j'ai pris le bloc moteur Bar anti-rapprochement Donc là J'ai pris le dernier Qui est Je ne sais plus combien 24674 dollars Voilà Après J'ai pris le moteur A 6700 dollars Le tout dernier Échappement J'ai pris l'échappement latéral De gros calibre A 9750 dollars Qui a été assez beau Niveau L J'ai pris des extensions Extensions larges A 3300 dollars Après niveau calandre J'ai pris une calandre Radiateur d'air imposant Niveau capot Donc là J'ai en fait J'ai pris un capot transparent Donc le tout dernier A 6000 dollars Donc j'étais avec le capot De prise d'air Mais j'ai quand même pris Le dernier Niveau klaxon Je n'en ai pas mis Donc là J'ai le dit C'est comme c'était Après niveau habitacle Finition Aménagement intérieur J'ai pris J'ai mis un pare-soleil On peut voir aussi Les effets de lumière Dans le véhicule Je ne sais pas si vous avez vu On voit l'ombre et tout C'est vraiment fait Bien parce que Ils n'étaient pas où Je vais mettre les ombres Couleur de finition Je les ai laissées Comme c'était Je n'ai rien touché Après niveau décoration J'ai mis La figurine De la faucheuse Vous le verrez Tasson Voilà J'ai mis Figurine faucheuse A 7000$ Donc niveau J'ai mis Aménagement Course floqué Pour le tableau de bord C'est vraiment un truc magnifique Tout ce qu'on peut mettre dedans C'est impressionnant 36600$ par contre Ça coûte assez cher Après j'ai mis Incrusté Plus tableau de bord A 22550$ Pour l'aspect Des cadrans Des cadrans Excusez-moi Portière J'ai mis Panneau de course Carbone A 17850$ Donc ça c'est stylé Après j'ai mis Des sièges Des sièges Je ne sais Voilà GT Carbone 19355$ Après niveau volant J'ai mis Rallye Pro Si je ne me trompe pas Je ne sais plus Ce que j'ai mis Voilà C'est ça Rallye Pro A 22950$ Cleur éclairage J'en ai pas mis Je vais laisser Comme c'était Donc voilà Après en éclairage Les phares J'ai mis Phare Xenon A 3000$ Support néon J'en ai pas mis Les motifs J'ai pris Princesse Robo Bubblegum Vous allez voir Avec la couleur Du crou Ça fait Ça rend Un truc Vraiment Magnifique Si vous le verrez Donc si vous voulez La même couleur Du crou Vous pouvez rejoindre Mon crou Il sera dans La description Donc Par contre Ça coûte 38700$ Ça coûte assez cher Non c'est pas Plein de Dématriculation Sans s'en fiche J'ai quand même La dernière Peinture Donc là Vous allez voir Ça fait Avec le crou Regardez Ça fait vraiment Un truc magnifique Franchement Donc j'ai oublié De mettre La couleur secondaire Donc bon C'est pas très grave Je la mettrai De toute façon Par la suite Dans la vidéo Donc j'ai voulu Revoir Avec la couleur du crou Si je pouvais mettre Une belle couleur De finition Genre avec du gelé Un truc comme ça Mais bon J'en ai pas trouvé Après pour l'emblème du crou Ça allait moins bien Avec le truc Donc du coup J'en ai pas mis Préto et générateur carbone C'était 2400$ Et je l'ai pris Donc après Bas de caisse C'est bas de caisse Élargie à 14000$ Que j'ai pris Excusez-moi Aileron J'ai pris Le tout dernier Aileron Donc Je sais plus Combien coûtait Je crois que c'était 21500$ Et l'euro Subitume Suspension J'ai pris Une dernière Transmission Pareil Après le turbo J'ai pris Une dernière Aussi Les rouges J'ai pris Des exclusivités Béni Par contre Je ne sais plus Oui J'ai trouvé Que ce GSC Elle est bien Après vous allez voir Que j'en prends d'autres Donc Voilà C'est les tigres A 47100$ Après couleur des jantes Je l'ai mis En Bleu Ouais c'est Bleu Blur d'oise Voilà Excusez-moi d'abord 1740$ Après j'ai mis Ligne bleue A 7500$ Amélioration des pneus Donc j'ai mis Des pneus pare-balles Fumé des pneus J'ai mis Celle du crew Donc à 25000$ Après fenêtre Bah j'ai rien mis Parce que sinon Ça Moi il n'est plus filet Et le but du filet Quand même Si on ne voit pas Ça n'a rien de le mettre Donc là Je suis allé dans les couleurs Et j'ai mis Couleur secondaire Car je l'avais oublié Et vous regardez Avec la couleur du crew Franchement C'est un truc magnifique Donc voilà Donc moi je vais vous laisser Avec le son de la voiture Je remercie encore Et pour vous avoir participé A la vidéo Et moi je vous dis Peace Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos